Europe Soir, il est 18h54 et c'est l'heure des invités d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, l'invité d'Europe Soir, c'est un footballeur qui vient de sortir d'une grosse et longue galère au Qatar. Bonsoir Zahir Bellounis. Bonsoir. Merci d'être avec nous en compagnie de votre avocat Franck Berton. Je résume votre histoire, donc footballeur professionnel, vous avez été embauché en 2007 par un club du Qatar, vos relations avec ce club se sont dégradées en 2012, ils ont cessé de vous payer, vous avez porté plainte et vous vous êtes retrouvé à partir de là coincé dans l'Emirat parce qu'il y a là-bas une loi qui fait qu'on ne peut pas quitter le pays sans l'accord de l'employeur qui vous a fait venir. Vous avez donc vécu 18 mois sans salaire, prisonnier dans ce pays et c'est à l'issue d'un long bras de fer que vous avez pu rentrer. Enfin, vous avez atterri à Paris hier soir. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Soulagé ? Soulagé, quel soulagement, quel soulagement, ça a été terrible. J'ai vécu des mois terribles où à la fin je ne vais plus repartir, je vais rester là-bas juste parce que j'ai osé porter plainte. Alors que j'ai des prisonniers dans le pays, vous n'étiez pas en prison mais presque, est-ce que vous étiez sans ressources ? C'est tout comme, c'est tout comme. J'ai beaucoup trop de respect pour dire otage, parce qu'il y a des vrais otages dans le monde, mais je n'ai pas d'autres qualificatifs. J'ai été vraiment retenu contre ma volonté et ça a été un combat pour me faire entendre. Alors justement, c'est ça qui est difficile à comprendre. On sait que vous avez rencontré le président de la République, François Hollande, sur place. Il vous avait dit à ce moment-là, bon, je prends le dossier en main. On pensait tous que vous alliez sortir très rapidement et ça a mis encore des mois après. Ça veut dire quoi ? Que les Qataris n'écoutent personne, pas même le président de la République française sur un dossier comme ça ? Je ne sais pas ce qui s'est passé en coulisses. La diplomatie apparemment a travaillé. Maintenant, moi je trouve que ça a été trop long. J'ai rencontré le président le 23 juin. Je suis sorti hier. Voilà, certainement qu'il y a eu des choses qui se sont faites que moi je ne suis pas au courant. Mais toujours est-il que... Vous pensez que la France vous a soutenu ? La France a fait tout ce qu'elle a pu ? L'ambassade de France, les derniers temps, a été vraiment actif sur le dossier et le gouvernement qataris. Mais après, encore une fois, moi je trouve ça trop long. Le soir où je rencontre le président, avec ma femme, on est sûr de partir dans quelques jours. On va même presque fêter ça, quoi. Donc, et non. – Franck Berton, vous avez quatre dossiers de Français coincés au Qatar. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on vient d'entendre ? Que les Qataris n'écoutent personne sur ce genre d'affaires ? – Sur les quatre, il y en a déjà deux qui sont dehors. Il reste deux. Il y en a un en prison, il faut le dire. Il y en a depuis 45 jours qui est en grève de la faim. Bon, je crois que les menaces de plainte qui ont été faites à un moment donné pour escroquerie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, vous renoncez à vos salaires, vous renoncez à vos investissements. Et si vous renoncez à tout ça, je vous donne ce fameux visa de sortie. Alors c'est vrai que Zahir, on va le dire, a dû renoncer à ses salaires. A dû signer une lettre faisant état d'un licenciement, d'un prétendu licenciement qui aurait lieu en février 2013. Donc il y a un vrai bras de fer pour obtenir ce fameux sésame de sortie. Il y en reste deux chefs d'entreprise, dont un qui a investi beaucoup d'argent, qui a été escroqué par son sponsor qui a pris l'argent et qui ne veut pas lui rendre. Et en échange, soit il renonce, soit on lui donnera son exit visa. Donc c'est un vrai bras de fer judiciaire, c'est un bras de fer humain. Et la liberté est à ce prix, c'est-à-dire que la liberté elle est financière. Et ce n'est pas terminé, puisque vous le dites, il y en a deux dont vous vous occupez encore. En revanche, Zahir, heureusement pour vous, c'est terminé. Racontez-nous, vous êtes originaire du Val-de-Marne, vous êtes franco-algérien de nationalité, mais vous aviez été naturalisé, Qatari, à un moment ? Vous avez joué pour une de leurs sélections ? Excusez-moi, je vais juste rectifier un truc, je suis français. Je ne suis pas franco-algérien, je suis français. Oui, j'ai été naturalisé pour une Coupe du Monde. Voilà, ce n'est pas que... Aujourd'hui, vous n'êtes plus Qatari ? Non, non, c'était juste pas une Coupe du Monde. Vous avez été Qatari le temps d'une sélection. Vous allez reprendre le football en France maintenant ? Pour l'instant, psychologiquement, le combat a été tellement difficile que là, je ne suis pas capable de vous dire demain, je vais remettre les crampons. Mais visiblement, il y a des clubs qui se sont manifestés pour symboliquement, au moins, reprendre l'entraînement. On verra dans quelques jours comment je me sens. Le monde du sport vous a soutenu. Il y avait hier les syndicats de footballeurs. Oui, ils ont été super. Parce que sans eux, d'abord, Maître Berton est arrivé au mois d'août en guerrier. Moi-même, j'étais surpris de le voir à doigt. Et à doigt, il a remué. Ça a fait du bruit. Et du coup, pour moi, ça a été difficile. Et alors, au départ de toute cette embrouille, il y a quoi ? Pourquoi est-ce que ce club arrête de vous payer d'un seul coup ? Parce que vous n'étiez plus assez bon ? Non, mais c'est... Après, vous savez, le football, on ramène des joueurs. C'est les lois du football. Moi, j'ai compris. Par contre, contractuellement, on est lié. Comment on fait ? Et eux, ils se sont sentis plus forts. Et c'était sans explication. Sans explication. Et donc, c'est ce qu'on appelle là-bas un sponsor, c'est-à-dire un employeur. Ça fait l'assisté, oui. Vous n'avez pas le droit de sortir tant qu'il ne donne pas son accord. Ça, on l'a compris. Ça veut dire qu'on a le sentiment d'appartenir à son employeur, d'être un... Ah ouais, là, pour le coup, c'est... Ouais, ouais. Moi, sans cet exit visa, je ne pouvais pas sortir. Et là, la condition, c'était que je retire ma plainte au Qatar. Chose que j'ai refusé de faire. Alors, c'est vrai pour les quatre Français dont on parle, mais c'est vrai aussi pour 1,3 million d'étrangers au Qatar, Franck Merton ? Oui, puis il faut savoir qu'il faut le dire qu'Amnistie Internationale, que l'ONU, il y a des tas de rapports qui viennent de tomber, qui expliquent que la situation de ces travailleurs qui sont sur les grues en train de construire les stades est dramatique. En réalité, ils travaillent un nombre d'heures incroyable. Il n'y a pas forcément le paiement des salaires. Bon, là, c'est vrai que Zahir est footballeur, mais il y a des gens qui sont... Encore footballeur, pardon, Zahir, avec un petit salaire, tout petit salaire. Mais il y a des gens qui sont miséreux et qui vivent des conditions de travail très dramatiques là-bas. Donc, l'opinion publique s'en émeut. On a découvert, finalement, à travers cette histoire, ce fameux exit visa, le fait qu'on maintienne des gens là-bas et que la liberté n'est pas si simple à obtenir. Merci beaucoup, Franck Berton, l'avocat de Zahir Bellounis. Merci, Zahir, de venir nous voir. Merci.